Bonjour tout le monde, ici Roger, et bienvenue à cet nouvel épisode de B.I.A.D. des Dodgers du Canada. Maintenant, la première division d'infanterie canadienne est en plein cœur de la Cécile dans une des régions les plus montagneuses et rocailleuses, et doit changer son axe d'avance vers la ville d'Adrano, qui se tient à la base du Mont-Etna. Le long du parcours, ils devront capturer d'autres objectifs importants, comme la ville de Régalbuto, qui est derrière moi, et des collines qui longent le long de la rivière Salso. La troisième brigade, elle, pour cette avance, a été attachée à la 78e division britannique et suivra un axe parallèle le long de la rivière des Taïnaux, vers des villes comme Catanenova et Santoripe. Suivez-moi alors que nous découvrons encore une fois ces faits d'armes glorieux de nos Red Patch Devils. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis, à l'heure que le commandant du Royal Canadian Regiment a reçu ses ordres pour préparer son plan pour l'attaque de Tower Hill, il faisait déjà noir. Et puis, il a pris ses combats de compagnie pour aller faire sa reconnaissance du terrain, mais il faisait tellement noir que Strom Galloway dit qu'une reconnaissance par un aveugle aurait fait toute la même affaire. Ils n'étaient pas capables de voir le terrain comme il faut. Et puis, dans leur requis, il y a une chose qui n'a pas été identifiée. C'est qu'entre le village de Regalbuteau et Tower Hill, il y a une gorge très profonde qui n'est pas identifiée sur les cartes. Alors, quand les Royals ont commencé à faire leur avance vers Tower Hill, ils ont descendu à l'intérieur de cette gorge profonde. En fait, là, je suis en train de descendre dedans. Puis, je ne me rendrai même pas à un quart de sa profondeur. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'en fait, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'arbre comme qu'il y a aujourd'hui. Mais quand ils ont commencé à monter sur le scarpement de l'autre côté vers Tower Hill, que maintenant, vous pouvez la percevoir drette derrière moi, les Allemands ont commencé à ouvrir le feu à partir des maisons. Il y avait des positions de mitrailleuses dans les maisons qui tiraient vers le bas. En haut, derrière eux, il y avait des positions de mortier, l'artillerie, les chars, tout ce qu'il y avait comme arbre disponible tirait dans le fond de la gaulée. Et puis, les Royals étaient pris au piège. Et on a dû attendre plus de 14 heures. Le soleil s'est élevé. Puis, comme il fait chaud au mois de juillet, au mois de juillet ou en Sicile, température au-dessus de 40 degrés, les hommes avaient soif, avaient faim. Il fallait attendre patiemment le tombé de la nuit pour pouvoir évacuer. Tous les essais qu'ils ont faits pour évacuer de l'autre côté de la gaulée, à chaque fois qu'ils remontaient à l'autre bord, les Allemands s'amusaient à les tirer sur l'autre flanc de la gaulée. Il a fallu attendre la noirceur avant de pouvoir se retirer. En somme toute, cette action a coûté la vie, ou causé des pertes de 109 hommes. Et Strom Galloway, en étant très dans son amertume, a dit, tellement de fois c'est arrivé pendant la campagne de Sicile, on dit dans la doctrine canadienne que le temps qu'on passe en faire de la reconnaissance, c'est jamais du temps perdu. Mais on dirait que les Canadiens ont réécrit cette doctrine-là en Sicile, dire qu'on n'a pas le temps de faire des reconnaissances, let's go. Et puis ça, ça a coûté très cher plusieurs fois aux unités canadiennes. Alors voilà, maintenant on va se déplacer vers l'extérieur de la ville où on va vous montrer les actions que le Hastings & Princeton War Regiment a pris le lendemain pour pouvoir réussir à déloger les Allemands de Tower Hill. Alors derrière moi, je suis en train de marcher le long du versant nord du Montéglio. Et puis devant moi, vous pouvez voir à ma droite, Tar Hill et Régal Buteau. On va vous mettre en position pour que vous puissiez avoir une vue générale de la région. Et on va discuter du plan, comment le Hastings & Princeton War Regiment, le plan qu'ils ont fait, la route qu'ils ont pris, pour pouvoir finalement capturer Tower Hill, ce qui a fini la bataille de Régal Buteau. C'est qu'à partir d'ici, les forces allemandes que les Canadiens vont rencontrer à Régal Buteau, le village est défendu par le Hermann-Goring Division. En fait, c'est un bataillon de parachutistes, d'ingénieurs parachutistes qui vont défendre la ville. Ces ingénieurs parachutistes-là sont des experts, des soldats de première classe. Et en plus, ils sont baqués par des chars et l'artillerie et les mortiers. Alors, les Canadiens font face vraiment à un adversaire de première classe. Et puis, on a vu par la façon qu'ils ont infligé au temps de pertes au Royal Canadian Regiment. Le 1er août, le Major Kennedy, qui est le acting commandant du Hastings & Princeton War Regiment, a l'ordre de faire un deuxième essai pour capturer Tower Hill. Alors, ils formulent son plan et on décide qu'on va contourner par le sud et puis on va essayer de faire un flanc, en fait, de les flanquer par la droite. Derrière moi, c'est le Mont-Iglio. Alors, ça, c'est le premier objectif du Hastings & Princeton War Regiment qui vont venir de l'ouest et qui vont capturer cette première montagne ou colline. Ensuite, ils vont capturer la deuxième qui est à ma droite. Ils vont continuer sur l'autre versant, traverser la vallée et suivre le sommet de la ligne jusqu'à ce qu'ils arrivent à Tower Hill lui-même. Ils ont rencontré plusieurs positions défensives, des machine guns qui les ont ralenties. Mais quand ils sont arrivés à Tower Hill lui-même, les Allemands s'étaient déjà retraités et avaient abandonné leur position. À ce moment-là, les 48 Highlanders sont rentrés dans Regalbuteau, ont trouvé la ville désertée. Un point à mentionner, que je soutiens à mentionner, c'est qu'il y a eu beaucoup de bombardements sur la ville de Regalbuteau, des bombardements que ce soit artillerie et aérien. Et il y a eu beaucoup aussi de morts et blessés civils. Je ne peux pas oublier que les civils ont souffert de cette bataille qui aura duré cinq jours, la capture de Regalbuteau. On est ici, on va utiliser les ânes, les mules. On va prendre une expérience de comment ça marchait. On s'est fait dire par Luciano à Venafro que le plus gros problème que les Canadiens avaient, c'est que les ânes, ils parlent l'italien. On va essayer, nous autres, on va l'essayer, voir si ça marche. OK. Come on, girl. Come on, girl. Come on. Come on. All right. Sof. Come on, come on. Alors, après que Régal Buteau a été saisi et que la deuxième brigade a eu l'ordre de saisir les chaînes de montagne de la colline 737, 736, Révisoto et Seggio, le seul moyen de transport à travers ces montagnes étaient des trails de mules. Puis, la deuxième brigade a été équipée de plusieurs mules pour pouvoir transporter l'équipement, que ce soit rations, eau, ammunition, les mortiers, tout ce qui était équipement que l'infanterie légère a besoin. Et puis, c'est eux, les trains de mules, qui ont transporté l'équipement. Et, en fait, le départ de la deuxième brigade a été retardé de 24 heures parce que les hommes avaient de la misère à faire bouger leurs mules. Et puis, il a fallu qu'ils s'entraînent et qu'ils fassent connaissance avec leurs animaux. Donc, vraiment, ces animaux-là ont été essentiels au succès de la mission pour transporter l'équipement nécessaire dans les montagnes et les sentiers en Cécile et en Italie. Je me déplace en ce moment sur un sentier environ à la moitié de la hauteur de la colline 736, qui était l'objectif du Loyal Edmonton Regiment au début du mois d'août 1943. Mais c'est aussi le genre de sentiers de mules qu'ont utilisés les Canadiens durant la campagne Cécile-Italienne, qui sont très abruptes, étroits, pleins de roches et de poussière. On peut comprendre pourquoi ça prenait des mules pour transporter le matériel lourd. Et les Vickers du Saskatchewan Light Infantry. Alors, pour revenir au Loyal Edmonton Regiment, lorsqu'ils sont arrivés à la base de la colline 736, qui est 736 mètres de hauteur et à pic, ils ont été engagés par les Allemands qui étaient bien positionnés sur le sommet de la montagne et qui les engageaient avec mortier et outrayeuse. La compagnie C est venue prêter main-forte avec le même résultat. Un peu plus tard dans la journée, deux soldats de la compagnie D se sont avancés pour être porteurs de brancards pour aller sauver des soldats qui étaient blessés sur l'escarpement de la montagne. Le soldat Cobalt a été blessé, grièvement est tombé. Et le soldat Lowe a poursuivi, lui, le long du flanc de la montagne pour aller rescaper les blessés. Par miracle, aucune balle qui l'a touchée. Ceux qui en étaient témoins ont dit que les balles tombaient tout autour de lui sans l'atteindre. et il a été capable de ramener les blessés à couvert. Et pour cet acte très courageux, le soldat Lowe s'est vu décerner la médaille de conduite distinguée. En ce moment, nous sommes sur le sommet de la colline 736. C'est ici que la position allemande était pour défendre la colline. Et ils avaient toute une vue sur Egalbuto. C'est impressionnant la vue qu'ils avaient. Ils pouvaient voir les Canadiens approcher pratiquement depuis Agira et à partir d'ici, et entrer dans la vallée, juste en bas. Ils ont entendu que les Canadiens soient juste en bas de la colline avant de les engager. Comme ça, il n'y avait nulle part pour prendre du couvert. Les forces allemandes qui défendaient ce secteur de Egalbuto jusqu'à Drano étaient deux bataillons du 382e régiment de Panzer, grenadiers, qui étaient des vétérans du front russe ou de l'Afrique du Nord. Et il y avait aussi le 1er et le 2e bataillon du 3e régiment de parachutistes. Ils étaient tous des soldats de première classe et ils avaient leur position ici. Avec l'expérience de combat qu'ils avaient, ils étaient toute une force à combattre. À environ 1000 mètres d'où je suis, entre moi et la rivière Salso, il y a un petit buton, appelé, dans certains livres, le point 344, et dans d'autres, le point 404. D'après moi, il est plus près de 400 mètres de haut que de 300 mètres. Le commandant de la compagnie C du Loyal Edmonton Regiment a mené sa compagnie le 3 août. Ils ont contourné le point 404 et ils ont poursuivi d'un sommet à l'autre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont grimpé les hauteurs au-dessus d'où nous sommes, plus à l'est, et ils sont redescendus dans cette direction pour attaquer les Allemands. Une fois que le général Simmons avait confiance que les Loyal Eddies avaient la situation sous contrôle, il a formulé son autre plan, parce que comme vous le savez, il doit toujours avoir des activités concomitantes. Et nous allons redescendre et aller plus vers l'est, vers Adreno en fait. Et là, je vais vous raconter l'histoire de la Boot Force, quand on va y être. « Musique de générique » Aussitôt que la ville de Régalbuto et la colline 736 furent sécurisées, le général Simmons ne perdit pas de temps et ordonna à Chris Vokes de déployer immédiatement le Seaforth Highlanders du Canada vers la rivière Troïna. Simultanément, il a aussi appointé le lieutenant Connell Booth en charge d'une force sur une colonne rapide qu'on surnomma la Booth Force. Et cette Booth Force était comprise de chars du régiment de Trois-Rivières, d'un bataillon d'infanterie, le Seaforth Highlanders, un élément de reconnaissance du Princess Louise Dragoons Guard, des canons motorisés et des canons anti-chars. Cette colonne blindée devait s'approcher vers la rivière Troïna et la traverser en utilisant ce vieux pont de chemin de fer. Mais le pont devait être réparé avant de pouvoir. Alors, le lieutenant Didi Love, qui commandait la troupe numéro 3 d'ingénieurs de construction, s'avancèrent avec leur bulldozer pour réparer le pont. En réparant le pont, ils ont aussi établi un autre point de passage au lit de la rivière qui était asséché en bougeant des roches et des pierres. Ils ont fait ça la nuit du 3 août, malgré le tir de mortier et de mitrailleuse de l'ennemi. Mais ce qui leur a fait le plus peur était en bougeant des roches et des pierres quand ils ont découvert un nid de plein de serpents. Mais malgré tout, le travail a été complété à temps. Et la nuit du 4 août, sans lumière, la colonne de blindée a négocié le pont. Vous pouvez voir, il y a une courbe dedans, avec très adroitement, ils ont négocié ce pont-là sans accident, pour traverser dans une vallée qui va s'avérer être le meilleur terrain que les Canadiens ont connu pour les chars d'assaut depuis leur arrivée en Sicile. Le matin du 5 août, environ vers 10 heures, la Boot Force s'est mise à avancer vers la rivière Simeteau. En s'avançant, le lieutenant-colonel Hofmeister a remarqué que le terrain, les hauteurs vers leur gauche, seraient idéales pour une embuscade. Alors, il a prévu le coup, il a démonté ses fantassins des chars d'assaut pour préparer une contre-attaque. Les chars d'assaut sont arrivés dans la zone de tir des parachutistes allemands, qui ont engagé le feu immédiatement. Mais les chars de Trois-Rivières aussi ont été rapides à répliquer, et avec précision mortelle, ont détruit beaucoup de cibles, d'opportunités. Pendant ce temps, le Seaford Highlander, lui, a balayé la région et balayé toutes les positions ennemies qui pouvaient rester. Ce fut un exemple de coordination parfaite entre le blindé et l'infanterie, et pour ça, le lieutenant-colonel Booth se verra décerner la DSO, la Distinguished Service Order. À la fin de la journée, en fait, en début d'après-midi, toutes les actions étaient terminées, et puis, avec des pertes relativement basses comparées à l'ennemi, 43 soldats du Seaford Highlander ont été tués ou blessés, et deux membres du régiment de Trois-Rivières ont aussi perdu la vie dans cette action. Plus tard, le 6 août, le Princess Patricia Canadian Light Infantry va saisir et capturer le Mont Reggio, et maintenant, la première division d'infanterie canadienne se trouve environ à 5 à 6 kilomètres au bord de la rivière Cimetaux, vers leur dernier objectif de la campagne en Cécile, qui sera la ville de Adrano. Les combats pour la vallée de la rivière Salso auront coûté des pertes de 150 hommes à la 2e Brigade d'Infanterie du Canada. La majorité de ces pertes ont été subites par le Royal Edmonton Regiment. Au matin du 6 août, le Royal 22e Régiment va traverser la rivière Cimetaux pour établir une tête de pont. Le lieutenant-colonel Bernatchez va pousser la compagnie C et la compagnie D vers les hauteurs qui donnent une bonne vue sur la ville d'Adrano. Lorsque les compagnies ont établi leur position et sont sécures, le lieutenant-colonel, encore une fois, va pousser des patrouilles de combat, va ordonner des patrouilles de combat vers la ville elle-même. Le lieutenant-du-bé de la compagnie C est le premier à entrer dans la ville et la trouve désertée. Il n'y a plus d'ennemis là. Et puis la ville est complètement détruite. En fait, l'artillerie royale canadienne est encore en train de bombarder la ville lorsque les Canadiens, les 22, entrent dedans. Alors le lieutenant-du-bé, croyant que le restant de la compagnie vont les rejoindre, établit une base de patrouille sur place. Ce qui est arrivé entre-temps, c'est que le lieutenant-colonel Bernatchez a rappelé ses compagnies et du-bé, sa radio n'a pas fonctionné. Et puis, pourquoi? Parce que l'objectif de la ville à Drano a été donné à la 78e Division d'Infanterie Britannique. L'espace de champ de combat est rendu trop étroit pour que les Canadiens aient de la place pour manœuvrer. Alors on leur a demandé de donner leur objectif. Du pays, pas au courant de ça. Mais le matin du 7, réalisant qu'il n'y a personne qui va venir, finalement décide de retrouver ses lignes. Et les 22 sont à l'autre bord de la rivière Simoteau. Ils donnent son rapport en disant qu'il n'y a aucun ennemi, que la ville est déserte. Alors à 11h le matin, le 7 août, le lieutenant-colonel Bernatchez reçoit un message de la part du brigadier Penhell et du général Simmons. Les félicitant pour leur exploit de la nuit dernière, pour l'information qu'ils ont donnée. Comme ça, les Canadiens viennent en voler une pomme à la division britannique. Et ce fut la dernière opération, en fait, de combat des Canadiens en Sicile, sans tirer un seul coup. Maintenant, la première division d'infanterie canadienne va tomber en réserve et va avoir un bon repos, bien mérité, et va se préparer pour l'invasion éventuelle de l'Italie. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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